Il a l'habitude de prendre d'excellents départs et là, Guillaume Charette, lui, sera à l'extérieur. Charette veut obtenir la troisième place afin d'accéder à la classe F2500 l'an prochain. On est à 7 secondes. Et là, ce n'est pas le meilleur départ, elle m'a fait mentir pour Marie-Ève Vallière, mais quand même, c'est un départ légal, je crois, pour tous les pilotes. On entre dans le virage. Charette complètement à l'extérieur. Et c'est Vallière pour l'instant qui est à l'intérieur, prend les devants. Et voilà, Guillaume Charette est en avant. Jean-Sébastien Boyer, deuxième, et Marie-Ève Vallière, troisième, suivi de Tommy Shannon. Et Charette qui s'amène à fond de train. Le CS-17 Boyer maintenant, bon deuxième devant la poule mouillée. Et Shannon semble s'approcher pour la troisième. Charette qui a dominé tantôt, il va pour une deuxième victoire en autant de sortie. Oui, et lui, avec une deuxième victoire, il serait parfait. Donc, meneur ici à Bois-Renoy. Il mettrait également énormément de pression sur ses opposants, là, en vue d'accéder à la formule 2500. Et c'est un... semble être un abandon, là, pour Tommy Shannon, dans le pièce de Tour de l'Évile. Alors, des problèmes dans la première course, et là, ça semble intermittent. On a pu redémarrer, mais ce sera au mieux une quatrième place, là, pour Shannon. Alors que Charette s'éloigne, il est seul dans cette course. Et Boyer, lui, s'éloigne également de Marie-Ève Vallière. Dans les positions qui demeurent inchangées, Shannon qui continue tout de même la course, mais là, on sent un manquement du côté mécanique. Et Charette, lui, n'a pas à s'inquiéter. Oui, et Big Boy Machine avec une autre bonne performance, puis quatrième ce matin. On sait que classement très serré, avec les abandons et les avaries qui surviennent, là. Oui, c'est serré parmi les favoris, ici, avec Abbott et Kennedy. On a eu, donc, des courses excitantes en Hydro 350, en F2500. Et dans cette classe, là, c'est la domination de Guillaume Charette. On prend soin de bien négocier le virage. Encore deux tours à faire. On va poursuivre après avec les formules 2500, où Donald Lezuc est maintenant champion. Il a gagné sa course, alors que Bobby King, lui, a devancé le départ dans son épreuve. Donc, c'est maintenant confirmé. Mathématiquement, il est assuré du championnat en F2500. Donald Lezuc. Là, c'est, pour l'instant, Guillaume Charette. Les paysages me lâchent. Le CS17. C'est vraiment des troubles intermittents pour les pièces d'auto. Par moment, ils semblent arriver à la vitesse de pointe. À d'autres moments, le moteur coupe. Alors, les positions restent les mêmes. Loin en avant. Guillaume Charette, suivi de Jean-Sébastien Voyer, qui pourrait être à son dernier week-end de course. Il aurait vendu son embarcation, le Big Boy Machine. Malia Vallière, qui complète son quatrième tour. Et on entre dans le dernier virage pour le meneur, Guillaume Charette, en quête d'une deuxième victoire aujourd'hui. Alors que Tommy Shannon complète son quatrième tour. C'est la victoire de Guillaume Charette. En deuxième, Jean-Sébastien Voyer, le 77 Big Boy Machine. Et on suivra avec Marie-Ève Vallière dans le 96 et Tommy Shannon dans le CS4. Alors, parfait jusqu'à présent pour Charette. Et lui, avec les 50 points supplémentaires qu'il vient de mettre en bas, ça porte son total pour cette année. À 339. Donc lui, il est bien positionné pour accéder à la classe Formule 2500. Mathématiquement, c'est toujours possible pour le tandem, le truc et la bonne, mais la marche à manœuvre se referme de plus en plus sur eux. Alors, comme l'a mentionné Denier, on vient de compléter la première de la journée en classe 2.5 litres. On poursuivra bientôt pour la Formule 2500. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada